bonsoir à tous c'est robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat revente pendant la tots donc ce soir je voulais voir avec vous tout simplement si vous n'avez pas vu les épisodes précédents je vous les mets dans la description pour que vous puissiez les regarder ce soir qu'est ce qui se passe c'est qu'il ya les packs à 100000 crédits donc ça fait un petit bouton qu'ils y sont ça va faire à peu près un peu moins de 24 heures il reste encore trois heures donc la première chose à faire c'est stop sur les gros joueurs stop sur tous les joueurs quasiment à part faire de la technique 650 tout le reste fait attention les prix sont en train de s'écrouler les joueurs même qui n'était pas au quasiment au plus haut de leur fourchette de prix sont en train de vraiment chuter en prix on peut prendre l'exemple de certains joueurs un marcello était au plus haut de sa fourchette de prix il était introuvable en tots alors il est toujours introuvable en tots mais regardez 16750 hop il y en a qui vient de le mettre à 14 15000 14750 donc déjà on a déjà perdu 3000 par rapport et c'est pas fini parce qu'il y en a qui absolument dans les derniers instants vont vouloir avoir les packs à 100000 et donc vont vendre à prix coûtant leurs joueurs même leurs meilleurs voilà royce qui était quasiment introuvable on en a de nouveau trois qui sont en vente là dans les dernières minutes donc vous voyez il ya certains joueurs qui sont en train de revenir qui n'était plus qui n'était plus présent et qui sont en train de revenir regarder des levandoski y'en avait aucun aucun mais vraiment aucun depuis hier la 32000 il y en a qui veulent mettre 30 500 30 000 30 000 32 000 voilà donc des joueurs qui étaient quasiment inaccessibles sont en train d'arriver faites attention attendez un tout petit peu encore avant d'acheter parce que leurs prix vont augmenter forcément les joueurs vont avoir à dépenser tous leurs crédits pour acheter des packs et au final leur prix est en train de acheter parce qu'il ya des joueurs qui les trouvent dans les packs dès que les packs à 100000 vont s'arrêter et je pense qu'on va être à peu près tranquille en pack pendant deux jours là jusqu'à ce que les bpl arrive mercredi prochain donc mercredi baissait déjà dans deux jours seulement c'est vrai qu'avec le lendiférie on est un peu perdu dans deux jours donc les prix vont augmenter un tout petit peu par exemple levandoski si j'ai assez de crédit je vais attendre de voir l'évolution au cours au fur et en mesure de la soirée et quand je vais me rendre compte que c'est le prix le plus bas en général ça va être juste avant que les packs à 100000 s'arrêtent qui aura un qui va vouloir l'avoir absolument et qui va mettre donc ce soir c'est de la steak 59 à fond sur les gros joueurs comme ça les levandoski les royce les marcelo même les joueurs tots qui étaient introuvables comme marcelo les joueurs introuvables comme alaba faut pas hésiter à se donner sur ce type de joueurs là parce que les joueurs pour acheter des packs à 100000 sont prêts à remettre voyez c'était des joueurs qui étaient introuvables alaba trente mille des joueurs introuvables qui sont qui sont trouvables donc ceux qui sont à trente mille comme ça essayer d'attendre mais à mon avis vont encore chuter parce que ils se vendent pas assez rapidement pour les joueurs donc ils vont encore les descendre en prix les descendre en prix jusqu'à descendre à mon avis à 25 milles ce soir là à mon avis à trois heures par exemple ces joueurs là vont être à 25 milles et c'est là qu'il faut les acheter parce que dans les jours qui suivent ils vont augmenter avant que la bpl reviennent et de nouveaux packs s'ouvre mais forcément mais si on ouvre des packs mais on a moins de crédit donc il faut attendre un tout petit peu rejouer etc pour pouvoir en ouvrir de nouveau et donc forcément il faut que l'écosystème se reproduise c'est pas sans cesse on avait vu sur certains c'était pendant les tautis c'était le black friday tout le boxing day toutes ces périodes là on a vu que ça chutait beaucoup au début et au bout d'un moment ça chutait de nouveau au niveau des packs à 100 milles et après même s'il y avait de nouvelles offres les joueurs n'avaient plus assez de crédit pour acheter des packs donc ils voulaient acheter de nouveau les joueurs qu'ils avaient vendu au plus bas prix et en gros les prix augmentaient petit à petit c'est ce qui va se produire je pense ce soir dès que les packs à 100 milles ne sont plus disponibles c'est à vous d'en acheter d'essayer sur les alaba voilà comme je vous dis les marcelo tous ceux qui sont introuvables dites essayez de chercher vous de votre côté sur playstation sur xbox les joueurs comme ça qui étaient introuvables les joueurs tots qui étaient introuvables comme marcelo sur pc je suis sûr qu'ils seront disponibles ce soir si vous les voulez c'est ce soir que vous allez les avoir dans les 3 prochaines heures vous allez choper ces joueurs là et je pense que leur prix va augmenter ils seront de nouveau introuvables demain soir jusqu'à arriver mercredi soir où de nouveau peut-être il y aura des packs et surtout que ce sera la bpl parce que là les joueurs n'étaient pas super intéressants et regardez le nombre de packs qui ont été ouverts pour des joueurs pas intéressants parce qu'au mieux il y avait quoi marquisio tiago silva dans la taux il y avait marquisio donc marcelo marquisio tiago silva qu'est ce qu'il y avait d'autre aussi d'intéressant pas tant que ça au final pas tant que ça c'est pas des joueurs quand même qui nous font tous fantasmer verratia 87 mais la semaine prochaine à partir de mercredi soir ça sera bien autre chose donc ça va encore rechuter donc si vous achetez un alaba ou un joueur très rare comme ça faut essayer de le vendre avant demain soir et je pense que vous arriverez à le vendre parce que là les prix vont ne cessent de cesser vont pas arrêter de baisser là vous voyez il y en a encore un qui met à 31000 avec ombre il y en a un autre qui va avoir 31000 même s'il y en a un qui l'a mis à 30000 là vous voyez il y a encore 40 minutes ils étaient quasiment il n'y en avait aucun disponible et là d'un seul coup il y en a plein tout simplement parce qu'on se rapproche de l'heure fatidique donc ce soir on fait de la tech 59 à fond sur les joueurs qui étaient introuvables on essaye de les acheter et on les revend avant demain soir et on se fait des couilles en or j'espère que cette vidéo qui était assez courte c'était juste pour vous prévenir de faire attention n'ouvrez pas de pack 1 les pack à 100000 c'est de l'arnaque deuxièmement surtout faites attention sur l'achat revente concentrez-vous uniquement sur les joueurs qui sont indisponibles qui étaient indisponibles en tout cas jusqu'à jusqu'à l'heure actuelle et essayez de les revendre avant demain soir ne les achetez pas trop tôt essayez de voir à quel prix ils se vendent au minimum au minimum à mon avis pile au moment où ça va s'arrêter et le dernier point que j'ai oublié forcément à force de parler le dernier point je ne m'en souviens pas comme ça c'est pas très grave j'espère en tout cas que cette vidéo de faire la tech à 650 pour ceux qui n'ont pas beaucoup de crédit qui ne peuvent pas acheter ces joueurs plus rares tech à 650 on remet quasiment tous les joueurs sur le monde à l'heure actuelle les petits comme ça qui s'achètent entre 850 et 1200 crédits à peu près ça ne fait pas beaucoup de crédit mais en tout cas on est sûr de ne pas en perdre parce qu'au pire même en vente rapide au pire on perdrait 10 crédits voire moins pour certains on en gagnerait voilà c'est tout pour cette vidéo donc faites bien attention c'était robert 87000 et ça aurait été Sous-titrage ST' 501